Bonjour Djibin Djaï. Oui, bonjour Rémi FM. Voilà Djibin Djaï, vous êtes président de la Fédération Nationale des Transporteurs du Sénégal pour le changement membre du conseil d'administration de l'AFTU et conseil municipal à la ville de Pekin. Alors on apprend que le lancement de votre liste pour les législatives dans deux mois. Pourquoi exactement Djibin Djaï ? D'abord je salue tous les éditeurs de Rémi FM et tous les transporteurs syndicalistes et, comment dirais-je, travailleurs du secteur des transports. Vous savez, comme le président a dit sous l'Assemblée Nationale, aujourd'hui on a la chance d'entrer à l'Assemblée Nationale. Pourquoi ? Parce que le transport traverse des moments difficiles et que nous avons beaucoup de textes et lois à modifier au niveau du secteur des transports comme la Convention collective qui regroupe les travailleurs des transports. Et bien d'autres choses que nous voulons exposer aux autorités, notamment au niveau de l'Assemblée Nationale, pour qu'il y ait des solutions par rapport à tout cela. Donc c'est ça qui nous a poussés aujourd'hui à vouloir participer aux élections législatives du 17 novembre 2021. Et quels sont les membres de votre liste actuellement ? Est-ce que vous avez le soutien de tous les transporteurs ou bien ? Vous savez, ça, c'est une grande première au Sénégal que les transporteurs décident de faire une liste pour les législatives. Dans le passé, il y avait des syndicalistes qui l'ont fait, mais aujourd'hui c'est le corps des transporteurs, le patron des syndicats qui veut faire une liste. Donc on est en train de peaufiner, non seulement, mais de contacter tous les transporteurs qui sont conscients de la situation pour pouvoir mettre en place la liste. Mais il est déjà trop tôt de vous dire que tel ou tel membre est fait partie de la liste. Mais vous faites appel également aux chauffeurs ou bien ? Vous savez, le transport est un global. Si on parle de transporteurs, on parle de conducteurs. Très bien. Donc on ne peut pas parler de conducteurs sans parler de transporteurs, parce que quand il n'y a pas de transporteurs, il n'y aura pas de conducteurs. Donc évidemment que les conducteurs sont non employés. Ils feront non seulement partie de nos listes, mais eux aussi, ils doivent soutenir notre projet. Parce que si aujourd'hui le transport va de l'avant, si aujourd'hui on a des innovations dans le secteur des transports, ce sont les conducteurs qui vont les premiers à en bénéficier. Donc ils sont concernés par le projet et je pense qu'ils vont participer massivement dans ce projet-là pour les législations législatives de 2024. Voilà. Et qu'est-ce que vous allez apporter de neuf à l'hémicycle si jamais vous avez des députés, Yévin Djaï ? Non, ce que nous allons apporter de nouveau, c'est la présence d'abord des transporteurs. Ça, ce sera du nouveau depuis presque plus de 20 ans. À l'époque, vous vous rappelez, avec les feux à l'abat phal, le PS donnait des quotas aux transporteurs. Mais depuis plus de 30 ans, aujourd'hui, les transporteurs sont absents au niveau de l'hémicycle. Donc la nouveauté sera que nous allons retourner à l'hémicycle et nous allons faire des propositions de loi, comme je l'ai dit, pour non seulement modifier la convoction collective des transports, mais aussi faire d'autres propositions pour changer le système de transport au Sénégal. D'accord. Donc ce sera du nouveau et ce sera aussi des innovations que nous voulons mettre en place. Est-ce que vous pensez que toutes les conditions sont réunies pour des élections législatives dans deux mois d'évée ? Non, comme nous le savons tous, vous savez que si l'Assemblée nationale est dissuée, on doit aller vers les élections indisciplées. Vous savez, les élections indisciplées aussi, c'est un contexte. Aujourd'hui, ce contexte demande qu'on fasse des élections indisciplées. Donc même si les conditions ne sont pas réunies, on doit faire avec. Et on va essayer de s'accompagner par rapport à la situation. Et la caution de 15 millions, est-ce que ça ne pose pas de problème à votre niveau ? Non, je ne pense pas aujourd'hui qu'il est insolvable et je n'ai pas ce problème de loi pour la caution. Que pensez-vous aussi du non-respect de la parole du Président Diomaï par rapport à la dissolution de l'Assemblée nationale ? Au moment où tous les Sénégalais attendaient la déclaration de politique générale d'Ousmane Sonko, le Président, dissous l'Assemblée, que pensez-vous de cet acte ? Vous savez, les Sénégalais ont fait des commentaires, donc c'est vraiment important que le Président a appris. Et ce qui nous intéresse pour l'Assemblée nationale, c'est le rassemblement des Sénégalais qui arrive vers nos intérêts. Mais ça, c'est déjà un engagement et qu'il n'a pas accepté. Ça, c'est la parole qui n'a pas été récemment. Et c'est un peu de gérer cela. Nous, à notre niveau, ça ne nous intéresse pas. Et l'essentiel que les Sénégalais ont dit tout ce qu'ils ont dit là-dessus. Et nous, l'essentiel pour l'Assemblée, c'est de rassembler tous les intérêts pour aller à l'Assemblée nationale. Comment ça va se passer, votre campagne électorale ? Vous savez, nous, je dis personnellement, moi, je n'ai pas ce problème-là. Parce que je suis conseiller municipal à la ville de Pekin. Donc, je connais comment ça se passe. Et ce n'est pas du nouveau pour nous. Pour aller à une campagne électorale, nous, on a un vrai que les Sénégalais se regroupent. Nous, on est présents partout au Sénégal. On est dans les 14 élections et dans tous les départements, les 17 départements. Donc, pour le côté organisationnel, ça ne posera pas de problème. Et aussi, moi qui coordonne cette activité, j'ai eu à faire des élections. J'ai commencé à coordonner les élections depuis 2012, je pense. Donc, aujourd'hui, on a l'expérience. Et je suis conseiller aussi à la ville de Pekin. Donc, j'ai eu à passer à des élections. Donc, pour l'organisation, ça ne va pas poser problème. L'attaque de Moussa Fassi contre Ousmane Songko, vous en dites quoi ? Oui, je dis que moi, je n'ai pas l'habitude de commenter les relations personnelles des gens. Parce que, pour moi, c'est des choses qui sont internes à eux. Donc, c'est à eux de gérer leurs différences. Nous, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est qu'on fait focus sur les élections législatives. Et on va s'engager pour avoir des députés à l'Assemblée nationale. Et qu'est-ce qu'il faut exactement pour régler le transport public au Sénégal ? Les difficultés concernant le transport public ? Quelles sont vos solutions ? Qu'est-ce que vous suggérez au nouveau gouvernement ? Non, aujourd'hui, l'État a laissé en rade le transport. Le transport ne fait même pas partie des projets que l'État a peaufinés dans leurs nouveaux projets, comme on dit. Et nous, on va s'imposer par rapport à ça pour que l'État prenne en compte le secret des transports, pour que des projets soient élaborés pour les transporteurs et les conducteurs du Sénégal. La baisse du prix du transport n'est pas à l'ordre du jour, à votre niveau, ou bien les conditions ne sont pas réunies pour ça ? Non, vous savez, aujourd'hui, Sabine, il y a un problème de tarification au Sénégal. Donc, on va parler à des revues par rapport aux tarifications. Et ça, on appelle l'État depuis lors. On a fait beaucoup d'appels à l'État et l'État est laissé sourd. Donc, on doit revoir les tarifications pour que le transport soit dans de bonnes conditions. Le coût de la vie, la cherté de la vie, vous en dites quoi en tant que politique ? L'État qui n'arrive pas à vraiment diminuer les prix ? Non, vous savez, il y a une conjoncture mondiale. Aujourd'hui, toute politique qui te dit que je peux diminuer les coûts de la vie, te trompe. Ça, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, le monde est dans des difficultés. Aujourd'hui, la conjoncture, elle est mondiale. Il ne faut pas qu'on fasse de la politique pour dire qu'on va faire telle ou telle chose. Quelque chose qui ne nous appartient pas, on ne peut pas faire des diminutions de dessus. Aujourd'hui, le Sénégal est dans un village planétaire et que le monde est en difficulté. Donc, le Sénégal doit subir ces difficultés-là. D'accord. Merci beaucoup, Divindia, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup à Rémy FM et à tous vos auditeurs. D'accord. Et je rappelle que vous êtes le président de la Fédération nationale des transporteurs du Sénégal pour le changement membre du conseil d'administration de l'AVTU et conseiller municipal à la ville de Pekin. Merci, Divindia. Merci. Merci.